mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour grand démajor ce matin de vous retrouver parce que vraiment le métier qu'on fait il faut toujours content de faire ce métier voilà salut chevaux salut à toutes les personnes qui nous regardent à travers le petit écran voilà je suis un gilet d'air et votre même serviteur aujourd'hui je reçois quelqu'un de spécial vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vidéo il n'y a pas eu tout ça on a fait vite fait sans transition nous recevons aujourd'hui celui là on appelle le bienfaiteur voilà monsieur assam hayek assam hayek on parle trop de l'une des jours on veut savoir ce qu'elle a son mouvement voilà vous êtes à papa à l'émission papa c'est qu'ils voient les musiques à la descente du bouquet canal sat voilà merci de nous suivre merci de nous suivre aussi sur facebook la page officielle de l'émission fa fa officielle on est ensemble alors à ça aller vraiment même on y va alors on va aller directement dans le sujet alors qui c'est assam hayek pour les personnes qui viennent de débrouiller c'est moi c'est un jeune libanais comme tu vois 35 ans qui a décidé de faire du social c'est moi c'est comme ça qui a créé un groupe qui s'appelle bénévoles de premier secours et où tous les bénévoles sont à disposition des autres c'est très simple d'accord d'accord alors comment il sort d'où voilà non mais je suis sorti du banc de mahama tu sors d'où on sait ça mais tu es là tu es dans le pays tu es né ici ça fait 33 ans que je suis ici 35 ans je suis marié j'ai un enfant ma femme est née ici mon fils est né ici ça fait 15 ans que je fais mon social ça fait et ça fait trois ans que j'étais sur la douane ou quatre ans avec une page personnelle où je faisais on prenait je prenais en charge des malades j'ai décidé de passer en groupe pour créer une cohésion sociale pour montrer que nous tous on est produit de la même manière donc nous tous on peut communiquer de la même manière et puis un savoir-faire on peut vivre ensemble de la même manière c'est super c'est super alors tout à l'heure tu disais que tu es ici normalement tu es ici depuis l'âge de deux ans et madame est libanais et tout ça c'est vrai bah c'est possible oui mais l'abomination sur vous il faut expliquer une abomination sinon le magique système n'a pas marié celui du groupe magique système il y a je pense que dans les anciennes générations c'était un problème parce que même abidjan ici un bt devienne se marier avec une bt du village un jula c'est un jula un musulman c'est un musulman c'est des générations il y a quatre cinq générations passées je pense que c'est même pas une histoire de de noir ou blanc c'est que si tu es d'un village au liban tu es obligé de marier une fille de ton village au liban et ça c'était la culture après la culture s'est développée sur tu peux marier une libanaise qui est du liban mais aujourd'hui on voit les couples mixtes sont versés abidjan et il n'y a pas vraiment il n'y a plus vraiment comme avant non on te réunit de la famille oui ça arrivait pourquoi avant avant bon après c'est un peu exagéré mais ça arrivait et donc je pense que les choses ont évolué aujourd'hui positivement on voit nous ici on sert parce qu'on est dans l'allée tout le temps avant même pour s'afficher les gens avaient un peu c'était un peu bizarre aujourd'hui tu sors la nuit c'est local quel métier tu interesse réellement ? aujourd'hui j'ai mon restaurant je suis restaurateur d'accord donc c'est le restaurant qui te fait avoir poussé non le blé le blé c'est pas moi le gel c'est pas moi maintenant c'est les bénévoles c'est tous les bénévoles c'est des cotisations qu'on lance et ceux qui réagissent moi j'ai plus d'argent les gens ont des images qu'on dit non je suis milliardaire et je n'ai rien fouilleté il n'y a rien même c'est que j'ai ma poche qui est ma peau d'Ivoire donc tout le reste là au début quand tu étais seul ça provenait de ta poche oui il y a eu des moments où c'est moi qui faisais je payais de ma poche comme il y a eu beaucoup de la parce qu'en ce moment le facebook et les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que ça tu vois et donc on est au bon des libanais des ivoiriens mais c'était en famille on partait au campus tout le temps on était ensemble tout le temps quand il y avait un gars qui se présentait à nous c'est en nous qu'on cotisait et puis on gérait mais ça faisait pas autant de bruit mais aujourd'hui facebook permet en étant assis chez toi ici de découvrir un gars à ta boule là-bas 500, 600 kilomètres donc c'est ça aujourd'hui qui favorise certaines choses d'accord quand tu as commencé ça quelle a été tes motivations parce que quel cas d'abord d'abord c'est quel cas qui t'a vraiment touché tu t'es dit bon à partir de l'université tu sais il n'y a pas de cas on peut tout dire d'adjamé ou de ryupougon mais ça reste des écoles c'est-à-dire c'est la vraie école de la vie c'est ça parce que là tu es avec tous les nourris tous les vagabonds et puis tu apprends parce que le vagabond c'est le gars le plus solidaire surtout les nourris ou les vagabonds ils ne vont jamais venir faire ça sur toi ils vont faire ça tout joyeux donc on t'apprend beaucoup de choses et donc dans ce temps on avait nos gardes d'adjamé qui malgré tout ce qu'on peut raconter sont solidaires et aujourd'hui si on avait un ami qui avait un certain pépin on se cotisait tous pour les lits s'il y avait le cousin d'un ami ou les parents d'un ami qui avait des soucis ils venaient nous voir et on cotisait donc ça a commencé de là c'est maintenant que les gens veulent transformer noir blanc djoulard libanais sénégalais avant il n'y a pas ça on ne sait même pas de quoi il s'agit on s'en foutait de tout et puis on était ensemble tout le temps mais si l'adjamé c'est une école d'esprit de solidarité ainsi que le pougon ainsi qu'à nouveau donc il y a les mauvais côtés d'adjamé mais il y a aussi les bons côtés d'adjamé d'accord d'accord alors quand tu décides de voilà de de faire tout ça d'aider les gens et tout comme tu as dit au début c'était avec un minimum de personnes mais c'est toi qui parce que c'est toi qui est toujours devant en fait les autres restent dans l'ombre mais c'est toi qui est toujours devant il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ombre pas parce qu'ils n'ont pas envie de sortir de l'ombre mais parce qu'il y a certaines choses c'est pas tout le monde qui peut charger c'est à dire il y a des images où il y a des cas parce que nous on vérifie moi je vérifie tous les cas il y a des cancers il y a des choses comme ça que si toi tu n'es pas formaté pour ça tu es obligé d'aller voir un psychologue parce qu'il y a l'odeur il y a le malheur il y a la forme il y a la vue il y a des gens qui dorment ils rêvent de ça c'est pas parce que les gens ne veulent pas sortir de là pour qu'on les voit mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas assumer des images qui sont choquantes et c'est ça après dans la période Abidjan était doux Abidjan marchait tout ce que tu vendais marchait bien sûr donc quand le Dieu est là parce qu'avant nous on était les faroteurs nous on battait au Maki puis on s'arrêtait jusqu'à notre Thaï le Shanghai connaît, le cyclone connaît Nyangon connaît et ah tu connais mais bon quand tu finis de faire ça tu sais dans la conception des choses tu pensais jamais que le pays allait être dur donc avant tout ce que tu envoies ça marche et tu te dis bon on donne ça on donne ça c'est quand ça commence à être dur que tu commences à sciencer sinon au départ là tu te donnes et puis tu t'engaba quoi tu es dans la chambre mais bon c'est déjà bon parce qu'aujourd'hui grâce à tout ça dès qu'une porte se ferme il ouvre une porte puis c'est comme ça ça y est d'accord moi j'avais entendu dire qu'à l'époque il y avait ta boutique qui avait pris feu c'était dur c'était dur apparemment ça a pas eu de là que tu as décidé de faire la restauration c'est ça en fait j'avais marché dans le textile j'ai travaillé avec beaucoup de couturiers en Thérenon je les connais tous d'ailleurs c'était à son âme Edouard Sessou les Gilles les Wafa tout cela c'est la famille alors que je préparais mon mon collection du mois de décembre donc j'avais mis le papier et Adjame disait afin de courant Adjamez Asper donc j'avais appelé les gars de un agent de la CU à un moment parce que j'avais quelques ventilateurs au magasin et la facture était énorme et quand je l'ai appelé je dis écoute Joe il y a un souci quelque part ma facture est énorme il y a quelqu'un qui est en train de piquer le courant il dit tu envoies un huissier tu fais vérifier et après nous on vient parce que sinon on vient créer une anomalie c'est le propriétaire du compteur qui aura un problème c'était le jeudi moi j'avais reçu ma marchandise le vendredi et Adjamez les compteurs sont hors des magasins le disjoncteur et le compteur étaient hors du magasin et il y avait un atelier quelque part dans la zone lui dès que moi je job lui travaille la nuit un atelier de couture lui il vient se lever le disjoncteur et je pense que ce jour là mon gars avec qui je travaille pour moi avait oublié d'éteindre un ventilateur et tu sais les ventilateurs là ça chauffe la nuit bien sûr et donc à 3h du matin ils m'ont appelé ils m'ont dit que le magasin ils sont en train de prendre feu et du coup moi j'avais arrivé à ça il y avait une semaine ah bon Wallahi donc ça m'a pas surpris en fait tu vois ça m'a pas surpris je me suis réveillé il était 3h parce que moi je mets mes téléphones j'ai appelé ma femme on dit il est où son magasin en train de prendre feu tout 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 je me suis levé je me suis touché oui oui en fait j'avais vu le truc venir donc je me suis dit bon bref c'est brûlé il n'y a pas d'assurance il n'y a rien donc on avait tout perdu encore on avait trouvé un autre barat et comme les gars me connaissent donc il y a un gars qui est en train d'ouvrir un petit coin un grand coin on m'a dit tu veux bien essaye dans cette superficie si ça va tu vois c'est comme ça que j'ai ouvert mon resto et j'ai fait un petit poulet bizarre et puis ça fait le buzz c'est devenu comme un challenge donc voilà en un an tu as l'impression que le resto ça fait 10 ans que tu es là d'accord le resto c'est où Abidjan Mok c'est le restaurant cosy d'accord il est à l'intérieur d'Abidjan Mok d'accord d'accord ok en tout cas félicitations merci beaucoup tu viens vraiment du bon comme nous autres tu ne baisses pas les bras 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 tu as déjà vu un chinois baisser les bras on ne baisses pas on est dans la ligue moi c'est un yang du système c'est un homme maître Jules Badawa nous les vrais yang du Jules Badawa il n'y a pas les yang du Tabataba qui s'assoit sur la toile pour dire que c'est des yang et puis tu as pleu pour toi nous les vrais yang nous on s'entraîne au doso avec maîtris et maîtris c'est ça même c'est ça même super super alors aujourd'hui tu tu voilà le truc c'est vraiment élargi c'est vraiment élargi il y a des bénévoles c'est géné énorme on est suivi par 133 pays et on a déjà intervenu dans 21 pays on a soigné des Ivoiriens dans 21 pays différents d'accord c'est super est-ce que tu peux nous expliquer un peu expliquer quoi explique-nous un peu l'aventure quand tu passes dans un quand on vous contacte dans un pays comment tout ça s'organise aujourd'hui on a on a des Ivoiriens partout dans le monde comme on a des Libanais partout dans le monde donc quand un poste est fait sur le groupe le groupe bénévole de premier secours on regarde si c'est Kamboum si c'est Benin si c'est Burkina si c'est Sénégal si c'est Tunisie si 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 et dans chaque pays maintenant on a un groupe WhatsApp de bénévoles qui sont prêts directement à rentrer donc tu n'as pas besoin d'être déplacé en fait il y a un groupe qui n'a pas là non ils sont là-bas le dernier de Tunisie c'est le groupe qui est en Tunisie et puis on est arrivé à un stade même il y a des fois où je me pose des questions les Ivoiriens sont en Tunisie le cas en Tunisie c'est un Ivoirien ils ne sont pas prêts à cotiser mais ils m'envoient ça à Bidjan pour que moi je ramène ça je gagne je ne comprends pas mais non 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 nous Satan on veut donner pour aller donc il y a une certaine confiance bizarre que moi mais je commence à me permettre le gars là-bas mais tu préfères payer les frais pour que moi je ramène là-bas donc c'est un peu bizarre quand les gars prennent le relais ils vont vérifier le cas on voit si on peut le soigner là-bas ou si on doit l'envoyer sur Abidjan le dernier on l'envoye sur Abidjan donc on paie le billet d'avion et là c'est deux jours on doit envoyer un autre cas d'ici pour aller là-bas on a vu une société qui l'a prise en charge mais pour tout ce qui est nourriture logements déplacements ce sont les bénévoles là-bas qui vont s'occuper de pluie d'accord et on a aussi dans chaque quartier d'Abidjan un groupe bénévole sur en interne c'est-à-dire dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire nous couvrons toute la zone de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sans exception et en plus du du poste qui est fait en inbox c'est-à-dire sur Telegram ou sur WhatsApp on envoie l'information pour qu'ils aillent directement sur le terrain pour vérification nous on ne prend pas des cas juste comme ça pour qu'on a pris des cas quels sont les genres de cas qui vous intéressent l'élément parce que presque bon aujourd'hui c'est partout aujourd'hui on fait réhabilitation si tu as quelqu'un sur la route on paye sa maison on paye c'est-à-dire caution loyer on a déjà envoyé plusieurs filles du couette qui sont parties en maltraitance on a déjà envoyé des malades de l'extérieur soigner des cancers acheter des tricycles tricycles les fauteuils roulants il y a plus de 1000 tricycles les fauteuils roulants les dons pour les inondations il y a où le social a besoin de nous on est là-bas c'est-à-dire même même des journées de dons de sang on organise sensibilisation sur la dengue on est partout parce qu'aujourd'hui on est la plateforme qui a le plus de vues et qui roule le milieu donc aujourd'hui on est à la disposition même de c'est-à-dire de de la banque de sang pour faire des des campagnes des choses comme ça des campagnes apolitiques bien sûr des campagnes sur les dons de sang sur la dengue pour expliquer la dengue pour voir de quoi il s'agit et comme chez nous tout le monde est actif le message passe plus vite que les autres oui bien sûr est-ce que tu as réussi à quantifier tout ça tous les membres qui sont à l'intérieur de l'organisation est-ce que tu sais au moins combien des personnes allez tout le point comme on dit tout le groupe des personnes ici en Côte d'Ivoire et ceux de l'extérieur et tout ça fait exactement combien des membres ? non on n'a pas encore réussi si si non exactement on a 180 000 membres actifs 180 000 membres actifs surtout le temps du territoire ici et l'extérieur on a les chiffres exacts combien en France combien en Australie combien en Chine combien en Zingas c'est partout c'est partout en tout cas c'est super c'est super alors aujourd'hui on a vu que tu aussi dans tu soutiens aussi des artistes dans leur voilà il y a des artistes qui ont essayé de faire des concerts tu les accompagnes et tout c'est quoi le c'est pas le truc en fait ? en fait je ne suis pas trop à moi je suis oublou moi j'adore les oublou dernièrement on a vu un artiste malien la première fois il a fait ces choses l'autre a repondu l'autre a repondu dessus des bords les bordeaux les confins et le délire est passé à un moment donné mais là il y a 2-3 jours le gars est surenchéri tu sais à un moment donné au Côte d'Ivoire ici il faut qu'on se respecte moi ça me fait mal aujourd'hui que des artistes en Côte d'Ivoire ont 20-30 ans de carrière et on les voit sur la toile en train de demander de l'aide pour pouvoir se soigner parce qu'un artiste doit vivre de son art mais on a une sale habitude aussi en Côte d'Ivoire c'est qu'un artiste vient quitte quelque part là-bas insulte tous nos artistes insulte même les Ivoiriens et après il va faire une vidéo pour demander pardon et puis il va venir rester ici et puis nous on va payer ses tickets pour aller dans le quartier mais cette fois moi j'ai dit cette fois c'est cette fois on va se laisser cette fois on va se laisser cette fois il a commencé c'est moi achat j'ai terminé donc j'ai décidé tous les artistes du Coupé Décalé qui font leur mouvement dans ce mois de décembre moi ma plateforme et puis mon image va les servir et nous même on va aller en tas dans leur truc nous on est 180 000 bénévoles je pense que c'est des salles de 3-4 000 nous on va les remplis mais lui quand il va venir ici on va laisser la fin de pardon on va laisser toutes ces choses là parce qu'à un moment donné en 2020 il faut qu'on se respecte je sais que là il est en train de le faire parce qu'il doit il a reporté son concert et je pense que c'est la stratégie aujourd'hui parce qu'il a compris il faut qu'il clash 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 pour faire parler de son concert et après il va faire la vidéo pour demander pardon oh les Ivoiriens ils vous demandent pardon il me met à un genou bon le tralala mais cette fois ça va pas passer cette fois moi-même je suis au couille cette fois là c'est moi-même je suis au couille et puis quand son truc va arriver moi-même il faudra me donner jamais sur au moins 3 ou 4 vidéos pour lui faire plaisir mais cette fois là il y en a marre de tout ça parce que depuis un moment on a eu cette stabilité de non clash entre les artistes par son âme parce que le seul qui maîtrisait le clash c'était de l'Europe d'Aïchi mais après lui on a eu cette stabilité un peu et les fans de Debord ou de tout le monde ont dit à Debord de ne plus répondre sur les attaques et c'est ce qu'il a fait dernièrement quand on posait la question il dit lui il préfère ne pas répondre et c'est bien parce que ça le fait grandir vis-à-vis de tout le monde mais nous on va pas le laisser à partir de cette nouvelle année tout artiste étranger c'est pas parce que on est Ivoirien d'abord ou Ivoirien ça n'a rien à voir il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici mais tout artiste qui va s'aventurer à venir insulter les artistes Ivoiriens qui ici nous aussi on sait manquer de respect parce que malgré l'âge il n'y a pas son école il n'y a pas son truc ça naît ça aide ça chauffe pas donc il va savoir pour Allah il va savoir ça l'on laisse pas d'accord personnellement il y a une histoire qui m'a vraiment touché malheureusement le jeune homme n'a pas pu n'est pas resté il n'est pas resté c'est le jeune homme qui avait eu le fer dans la tête et tout ça voilà c'est vrai que c'est vraiment touchant est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette histoire d'accord cette histoire c'est comme un film de cinéma en fait cette histoire on ne sait plus qui fait quoi dans quoi moi j'étais à la plage en week-end avec ma femme et mon fils et je reçois en inbox ce cas je valide le temps de quitter à Assini pour venir à Abidjan parce qu'il se retrouvait au CHU de Trichet le poste disait exactement que par manque de moyens c'est-à-dire parce que le cas n'avait pas 100 000 francs il n'a pas eu les premiers soins alors que connaissant le CHU de Kokodi et son directeur que je voudrais remercier c'est le seul CHU au Côte d'Ivoire que lorsque tu arrives la première chose c'est de de stabiliser pendant 24 heures avant de parler argent donc ah bon oui sur certains 100% est-ce que les gens peuvent témoigner parce que tout le monde peut témoigner donc le DG du CHU il a une seule parole et c'est appliqué au CHU de Kokodi et nous on est sur le terrain chaque jour donc ça on peut le confirmer d'accord que quand tu arrives en urgence pas dans le bâtiment en urgence on te stabilise d'abord et c'est le lendemain qu'on parle d'argent et d'ailleurs ça le crée assez de trous dans la caisse parce que après ça on se connaît au Côte d'Ivoire toujours il n'y a pas d'argent le lendemain pour soigner donc le temps que je quitte Assini je valide le cas en urgence j'ai dit au bénévole que ce cas est validé il est vérifié parce que j'avais déjà appelé au CHU c'est au CHU le 13 juillet Kokodi d'accord donc on attend les dons donc moi je quitte Assini j'ai dit à ma femme tu m'attends là-bas avant que tu contactes ton père il faut que j'aille sur Abidjan donc je fais Assini Abidjan même pas en 5 minutes le temps que j'arrive je reçois beaucoup d'argent sur le téléphone je garde devant le CHU et j'appelle l'admin parce que l'admin Amadou quand tu lis la phrase Amadou établit le contact Amadou est en Allemagne j'ai dit je suis au CHU il est dans quelle chambre il m'a dit non ils l'ont transporté pour aller en clinique privée donc là déjà ça pose un problème parce que à la base on parle de 100 000 mais en clinique privée c'est 10 fois plus cher le temps que j'arrive en clinique privée le gars était déjà sous l'opération parce qu'on avait pu retrouver 6 poches de sang on avait payé les médicaments tout 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 il faut noter que le gars est resté suspendu au fer pendant 4 heures et le fer est resté dans sa bouche dans sa tête pendant 48 heures mais comment comment il sait comment il sait il est tombé c'est ce qu'on dit il est somnolait je pense et puis il est tombé d'en haut directement sur le fer après personne ne sait ce qui s'est passé moi je ne sais pas ce qui s'est passé ça peut être une dispute ça peut être que personne ne sait ce qui s'est passé en tout cas en réalité en fait donc j'arrive à l'hôpital à la clinique privée quelqu'un me dit il a eu une prise en charge nous on a payé le sang on a payé les médicaments on a tout payé il est où ? on dit il est déjà sous l'opération je vais sur les réseaux sociaux parce qu'on a un deux bénévoles qui sont en circulant 24 heures je vois des selfies des blocs opératoires pour dire que l'opération a été une réussite mais grave on l'opère on l'opère le lundi matin le lundi soir il se retrouve encore au CHU pourquoi ? aucune idée il se retrouve en réa au CHU de Kokodi le réanimateur du CHU de Kokodi décide que le cas est stable il le fait monter en chambre pas une chambre personnelle mais une chambre avec 3 lits où il y a 3 personnes moi j'arrive on dit ils vont le déplacer je le vois je le connais pas bien il dit c'est comme si son âme était en train de sortir le temps de retrouver en bas quelque chose le gars tape une fièvre de 43 degrés et puis il meurt après pourquoi il n'y avait pas le matériel nécessaire dans la chambre je peux pas vous te répondre pourquoi en bas qu'est-ce qui n'a pas marché mais ce que je peux répondre c'est que malgré qu'il y ait des bactéries nocosomiales et tout ça je pense pas que l'opération ait été une réussite comme les gens disent parce que quand tu tapes 43 de fièvre ça veut dire qu'il y a une infection oui c'est ça et l'infection ça prend 48 heures pour monter et moi du moment où je vois des selfies des blocs opératoires et qu'on déplace le gars de là alors ce qu'il y a envie sous roche bien sûr donc ça c'est un truc là vraiment géré moi j'ai fait un poste qui a fait beaucoup bavarder j'assume mes postes et puis je dis une chose tu sais dans la vie personne n'est mort avant son âge d'accord il y a des gens qui sont en bonne santé et puis ils sortent tout de suite ils font un accident ils meurent et il y a des gens qui peuvent traîner des maladies pendant 10 ans ils sont dedans même si le médecin dit dans un mois tu vas mourir moi là je n'ai plus peur de quelque chose s'il y a quelque chose à dire je vais le dire bien sûr parce qu'à un moment donné quand tu fermes des yeux des yeux sur des choses que tu vois tu te sens complice de certaines bien sûr bien sûr donc à un moment donné moi je suis en train de dire tout haut ce que les gens pensent bas je les dis sur la toile même si j'ai eu des attaques un peu de partout mais le corps médical doit savoir que je suis le premier défenseur éclat médical et que parmi eux-mêmes il y a des gens qui en ont marre de ce qu'il s'est en France bien sûr parce qu'on a remarqué même qu'en Côte d'Ivoire c'est comme si les médecins c'est comme si les médecins ici en Côte d'Ivoire ne sont pas compétents parce qu'à chaque fois que les gens se retrouvent dans les cliniques privées ou dans les hôpitaux si quelqu'un a un cadre c'est même pas su qu'il en soit vivant voilà ça c'est une réalité c'est pas quelque chose que voilà on dit pour dénigrer que ce soit mais c'est une réalité moi par exemple j'ai un ami d'enfance qui a fait un accident on l'a envoyé d'une communication de plateau mais pour s'occuper du gars c'est un problème non ils sont compétents quand c'est dans leur clinique privée ou quand c'est dans des cliniques privées mais quand c'est au CHU et pourtant le CHU en fait le CHU de tous les CHU c'est les mêmes professeurs et les mêmes médecins qui sont là qui vont dans les privés vous comprenez c'est les mêmes médecins c'est les mêmes professeurs donc et le plateau technique du CHU permet de faire beaucoup de choses mais ce sont des médecins il y a des médecins parmi eux qui vont dire non ici au CHU on ne se sent pas bien il faut que tu ailles parce que c'est le bombo c'est le bombo on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout cadrer on ne peut pas tout faire mais aujourd'hui on est confronté à ça et c'est pour ça que les gens avaient parlé de privatisation des CHU les gens ont vu directement le mot privatisation en quelque chose de ils ont fait un scandale parce que tout maintenant se rapporte à la politique alors que la privatisation c'était juste de refaire ce CHU et de créer des nouvelles lois dans ce CHU c'est à dire que si toi tu travailles au CHU en tant que médecin tant que tu es au CHU tu n'as pas le droit d'aller exercer ailleurs et c'est pour éviter ce genre de choses aujourd'hui il y a beaucoup de conneries qui se passent partout pas seulement dans les CHU même dans les hôpitaux puisque quand il y a une erreur médicale qui est faite il n'y a pas de punition derrière il n'y a pas de punition c'est vrai on dit Yako et puis c'est fini bien sûr et malheureusement toi et moi je touche du bon mais si on tombe malade nous on va pas aller se soigner dans un CHU si on connaît bien sûr mais c'est cette couche sociale qui n'a pas les moyens qui l'actuient même pour avoir fait des études c'est compliqué même pour s'exprimer c'est compliqué et on est toujours moi je suis musulman on se connaît donc nos frères d'Abobo nos frères musulmans tout là c'est la fameuse phrase ils ne connaissent pas ce qu'il y a besoin de se passer le médecin va dire non il est mort parce qu'il a ça ils ne connaissent pas c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui prend Yako on coule la nuit pour faire le business à Willy là-bas pour enterrer rapidement pour ne pas qu'on paye le frigo pour ne pas qu'on paye la morgue pour ne pas part on le prend on le jette c'est fini il rentre dans la maison comme s'il n'y a rien le médecin aussi il est pénal en son coin alors qu'il a fait une bêtise il a fait une erreur il a tué quelqu'un c'est une erreur médicale c'est une erreur médicale bien sûr c'est une erreur médicale après il y a on a des professeurs qui sont extraordinaires on a des médecins qui sont extraordinaires mais c'est comme tous les domaines il y a des bons il y a des mauvais malheureusement c'est pas nous de faire pleurer donc si c'est ce cas là c'est parce que quand tu en parles je sens que c'est un cas qui t'a vraiment voilà ça t'a vraiment touché ça t'a vraiment énervé ça m'a énervé parce que souvent l'argent est là le plateau technique est là et c'est ce que j'ai dit personne ne meurt avec son âge avant son âge parce que je sais moi peu importe mais ton jour arrive tu meurs mais on a besoin d'explication on veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé l'opération a été une réussite 100% c'est faux de toute façon s'il restait vivant il allait être comme un légume parce que ça a touché pratiquement presque tout mais à un moment donné il faut qu'on se dise les vérités il faut qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé réellement la faute est à qui la faute est de qui pourquoi ce malade devait se retrouver dans une chambre où il y a 3 personnes pourquoi quand on l'a fait descendre il n'y avait pas de brancard pourquoi c'est on a besoin d'au moins 3000 ou 4000 émissions comme ça bien sûr et ça va pas finir bien sûr parce que c'est le vrai film d'accord le vrai scénario oui bien sûr maintenant aujourd'hui là voilà bon le gars il est décédé bon il a sûrement dû être enterré et tout ça donc est-ce que toi à ton niveau est-ce que tu as décès est-ce que ce cas là t'a donné comment on peut dire ça t'a donné à réfléchir pour intervenir d'une autre manière sur certains cas qui arriveront maintenant oh du tout tu sais il n'y a aucun cas qui ressemble à d'autres il n'y a aucun cas qui ressemble à d'autres là hier je viens de valider un cas un enfant je suis de Gokodi qui vient de naître avec tous les intestins dehors là ils l'ont attaché avec un gant pour ne pas que ça s'affecte si je dois beaucoup réfléchir j'arrête ce que je fais j'ai toujours dit moi ce que je fais je le prends en m'amuse c'est-à-dire c'est un kiff pour moi s'il y a trop à réfléchir dessus je préfère tout arrêter et donc aujourd'hui tous les gens qui sont dans le bénévolat s'en kiffent c'est quelque chose qu'on aime faire et c'est ce côté un peu non structuré mais structuré qui fait plaisir c'est-à-dire c'est des aventures ça te permet de ne pas passer chaque jour le même le si tu veux le même quotidien ça permet de casser la routine ça permet de faire beaucoup de choses mais il faut savoir que ce qu'on fait c'est pour la seule personne qu'on cherche sa reconnaissance c'est le Seigneur si on doit écouter ce que les parents hier hier il y a ici je vous dis ce qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas au courant ce qui s'est passé hier il y avait un cas ils ont cassé il y a une semaine tout à jamais et il y a un gars qui a fait un poste pour des dames qui dorment à 9 kg avec beaucoup d'enfants et moi je connais ce genre de cas donc avant hier j'ai décidé de les envoyer des dons avec mes bénévoles donc mes bénévoles sont allés donner et on dit Joe on ne va pas vous laisser dehors on va vous loger on vous a trouvé une maison nous on va payer 6 mois de caution 6 mois de loyer elle dit non non elle veut pas cette zone qu'elle veut l'autre zone j'ai dit bon dormir quelques jours ici c'est mieux donc hier soir la femme s'évanouit mes bénévoles sont appelés ils la prennent à l'hôpital donc on doit récupérer les enfants pour aller le faire dormir où on les a pris les autres femmes qui sont là disent à ces enfants que ceux là ils vont aller vous faire du mal tout de suite ils vont vous sacrifier donc si tu réfléchis tu peux avoir soigné un enfant pour 20, 21, 22 millions on a eu le cas pour 5000 francs le papa t'insulte donc si tu regardes ça tu arrêtes tout et nous on s'en fout moi en plus tu m'insultes dans 2 jours là moi j'avance il était réel même pas moi j'ai des églises moi ils font mon carburant c'est les insultes et le malparlage mais il faut que il faut que les gens sachent que il y a moi et ma page c'est-à-dire HH Hassanayek sur mon mur personnel où j'ai le droit de dégamer comme tout le monde bien sûr bien sûr je n'ai pas demandé à être une personnalité publique j'ai le droit de dégamer comme tout le monde et de mal parler comme tout le monde et la bénévole de premier secours où je dois être exemplaire mais en général je suis exemplaire mais j'ai mal parlé c'est il y a des choses qui ne s'excitent pas il y a des fois il y a des fois ça me gratte j'ai dormi il me réveille à 4 ans il dit non il faut que je repose parce que tous les gens qui m'ont dit non tu sais j'ai devenu un exemple moi j'aime moi je fume la cigarette tu vois par exemple à chaque fois que je veux faire un live sur mon mur personnel les mêmes commentaires Joe arrête de fumer en live Joe j'ai envie de fumer en live toi ton problème il y a pas c'est son facebook il y a quel problème si c'est sur le groupe je peux comprendre mais c'est mon facebook c'est ma vie j'ai envie de dégamiser il y a quel problème si on est personnalisé public là tout doit être calculé tout doit être dans le monde c'est une personne comme toutes les autres tu comprends pas tu vas, tu vas, tu vas aux toilettes il y a des mêmes choses là non ? d'accord mais est-ce que après tout ça parce que ça fait beaucoup de bruit c'est-à-dire que tous les actes les bons actes que vous posez pour les gens qui sont en détresse c'est la partie la même chose voilà ça fait beaucoup beaucoup de bruit ça fait beaucoup de bruit il y a des personnes même qui s'en vont à dire que mais celui-là même va il veut prouver quoi parce que réellement comme c'est toi qui est devant les choses c'est toi que les gens voient les gens voient pas il y a une dame même qui a dit que c'est la première dame qui me finance elle en a porté sa pleine tout cas on l'a tout donc tu n'es même pas le plus prêt à accepter non c'est fini tu peux m'insulter tu peux m'insulter matin midi soir d'autres on dit moi j'ai blanchi la femme d'abord je vais savoir c'est lui-même il sait ça veut dire quoi blanchir l'argent le sens du blanchiment d'argent le blanchiment d'argent c'est vendre pour gagner mais nous on dépense donc tu vois pas ça c'est pas blanchiment ça c'est mélangement de l'argent ça veut dire peut-être que en vous l'antique je ne comprends pas pour lui en vous l'antique blanchiment d'argent peut-être la personne voulait dire en fait qu'il y a des gens voilà qui gagnent l'argent de façon pas très catholique voilà qui passent par toi voilà pour mais il y a des bénévoles qui j'ai busy et puis ils donnent son argent moi il y a des bénévoles qui m'ont écrit il y a des bénévoles qui sont prostitués et puis qui envoient mais elle me pose la question elle dit moi je suis prostitué c'est mon argent c'est mon argent c'est mon argent Dieu qui dise quoi c'est un nom qui envoie par lui il dit moi j'ai fait envoyer chaque chose chaque chose a son oh la voilà il y a comptabilité chaque chose a sa comptabilité tu fais un mal pour faire un bien moi je suis pas je suis personne pour juger il y a des gens qui disent ah vraiment essaye de me trouver un travail parce que je gère busy mais c'est vrai que ça même je cotise ça marche bien tu as dit quoi ça marche bien le busy marche pour elle ça marche bien ça mousse bien donc elle dit quand elle finit net elle fait elle envoie cotisation toi aussi tu vas pas trier l'argent que tu ressens c'est pour soigner c'est pour faire du bien c'est pour faire du bien aux personnes qui en ont besoin si elle me dit j'ai son busy et puis qu'elle m'en va tiens j'ai pas lui dit tout ce que je peux je peux conseiller que ça c'est pas bon ça c'est comme ça mais après un moment donné il faudrait pas aussi bon c'est trop compliqué j'en ai fait un poste pour demander que c'est la première fois que je suis confronté à une histoire comme ça une gouvernante dans mon inbox elle me dit elle se tuant elle-même elle se prostitue mais qu'elle m'envoie de l'argent pour soigner avec est-ce que ça apporte donc moi-même j'avais été capable il ne sait même pas qu'est-ce que je dois lui reprendre donc j'ai fait un poste d'abord pour comprendre un peu tu connais la toile chacun va venir s'amuser comme il veut chacun va venir j'ai dit ma chérie il faut envoyer ton argent tu fais ce que il faut envoyer tout ce que tu fais même c'est partage ouais partage donc il faut partager tout ça c'est social tout ça c'est social d'accord d'accord récemment il y a eu un moment où tu as eu tu as eu un clash tu as eu un gros clash récemment tu es sorti de ta réserve avec qui avec qui non je ne suis pas sorti de ma réserve c'est un malentendu qui a tourné qui a mal tourné et comme c'est deux esprits qui se rencontrent l'esprit a l'avoir resté il a fusionné il a fusionné mais si c'était j'aurais compris si c'était sur sa page personnelle mais j'ai fait un commentaire sous le poste qu'il a fait sur une page ou je ne sais même pas si c'est lui qui a fait le poste mais ça a été fait sur First Mag ils ont fait un poste je suis venu répondre sans mentionner le nom de la personne donc lui il est venu il a répondu frontalement en mettant mon nom dans tout mon côté a déjà mis là mais c'est géré c'est géré on s'est vu au 1er même c'est géré il n'y a pas ça n'a pas duré 48 heures et les Ivoiriens voulaient nourrir on se peut c'était ils aiment ça ils aiment ça ça va dans les oh ça va c'est parti dans les journaux c'était le débat du jour pendant 48 heures mais j'ai tué le discours parce que avec un peu de recul quand j'ai lu je me suis dit que peut-être ça a été mal placé sous son poste et que il faut tuer le discours parce que l'idée n'est pas de souffrir des ennemis sur l'antoin mais c'est de pouvoir essayer de coordonner je me suis dit que quand il voit tout ce que tu fais est-ce qu'il t'a une fois appelé pour dire mon frère et lui il dit il est milliard il a beaucoup d'argent est-ce qu'il a déjà donné une bonne sonne pour dire à son allié et c'était au primut on a eu deux minutes il m'a dit quelque chose en train de rigoler qu'il n'a pas convoqué mon âme chez le seigneur parce que il m'avait la scène ultimatum qui jouait concritte en avant heureusement que j'avais enlevé ma localisation GPS sinon sinon c'était à monter chap chap donc non ça va on a on a discuté deux minutes on a rigolé maintenant on prend pour rigoler mais bon à part ça il n'y a pas grande chose entre lui et moi c'est la seule fois où on s'est vu mais je pense qu'on fera quelque chose ensemble non il n'y a pas de sens comme je disais tantôt voilà les dons que vous faites les gestes que vous faites à l'endroit des personnes vraiment dans le dans le désarroi dans le besoin et tout franchement ça fait parler un peu partout les gens savent est-ce que les autorités du pays par exemple voilà t'as déjà contacté toi et tes bénévoles pour dire surtout toi pour dire ah vraiment c'est bien et tout oui bien sûr est-ce qu'il y a certains qui font des domaines qui préfèrent ne pas voilà pour faire ne pas parce que quand on est décoré ça veut dire qu'à un moment donné ils savent ce qu'on fait ah oui maman marie tout connaît qui m'a décoré d'ailleurs le préfet monsieur billon monsieur sorodion monsieur mamadou koulibaly le premier ministre monsieur gong koulibaly une fois monsieur akumani ils sont là si c'est pas eux aussi leurs femmes sont là et ils font des dons comme tout le monde il y a des gens qui veulent qu'on les voit il y a des gens qui veulent pas qu'on les voit en tout cas quand les politiques font des dons ils n'ont jamais ils n'ont jamais demandé à ce qu'on les voit c'est moi qui vient poster pour que ce soit clair sur deux ou trois quarts monsieur gong koulibaly a envoyé de l'argent avec un de ses proches j'ai mis qu'on a la somme qu'il a envoyé voilà voilà parce que ce soit clair quand on t'envoie là il faut savoir qu'on t'envoie il faut savoir qu'on t'envoie comment toi tu comprends non quand on t'envoie il faut savoir qu'on t'envoie peut-être que il y a des hommes politiques qui ont envoyé là un petit avec un gros jet et puis un petit jet et puis un petit jet il y a des lames dedans tu vois non donc vous t'es manière il y a une belle queue tu dis go viens pas merci mais voilà le jet que tu as envoyé c'est clair c'est vrai que si le jet 5 millions qui s'est venu en 500 millions que toi tu as possé voilà le 500 millions ah mais parce que demain demain il veut pas te dire que j'étais envoyé 5 millions bien sûr alors que là tu viens de faire un appel au nom alors qu'il y a moins 5 millions alors que le jet moi je suis s'appelle 5 euros tu vois non là c'est la vérité en même temps en même temps mieux tu vas le mettre ah tu mets la photo du cas tu mets la photo du vieux père tu mets le montant elle enveloppe la photo tout le tout vieux père voilà ce que tu avais je remercie tous les bénévoles te remercie maintenant si c'est ça que tu avais tu gènes ça pour moi là c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair parce que tu sais qu'il faut toujours pas faire les choses voilà tu sais ce que j'ai dit peut-être base un peu un peu aux yeux des autres prétentieux où ils vont dire mais moi en Côte d'Ivoire ici dans le social je n'ai plus rien à prouver actuellement en 2020 on va attaquer tous les pays autour de la Côte d'Ivoire le mouvement BPS là on va l'implanter dans chaque pays collé à la Côte d'Ivoire et derrière la Côte d'Ivoire et devant et dans chaque pays où il y a un Ivoirien on va essayer de faire BPS et essayer de mettre pas pour recenser des gens ou bien avoir une base de données ou dans une gamme politique non ça n'a rien à voir mais c'est parce que on se dit que dans un pays la richesse repose sur son social c'est à dire sur une population qui est en bonne santé et aujourd'hui partout où il y a un Ivoirien il y a le droit à avoir certains privilèges c'est à dire minimum quand il n'a rien parce qu'on va beaucoup à l'aventure parce que si on va aller sur les bases et j'avais fait un poste où les gens m'ont attaqué mais sévèrement ils m'ont excité mes parents tout 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 sur les cas des filles qui vont à l'extérieur qui sont vendues en escravage et j'ai dit les premiers responsables sont nous qui les embauchons parce que tu ne peux pas venir embaucher ta soeur aujourd'hui le SMIC c'est 60 000 francs tu l'embauches à 20 000 francs et puis tu vas aller te dire que non comme elle donne chez moi si elle prenait une maison ça fait 25 000 donc c'est comme si elle lui donne 45 000 si elle daba chaque jour 1000 francs dehors c'est 30 000 ça fait comme 75 000 donc comme elle va chez moi elle doit chez moi je lui donne 20 000 sinon tu ne peux pas comprendre qu'une fille se lève d'Abidjan ici pour aller bara à l'extérieur là-bas au couette tout en sachant la culture de l'avant et puis elle va bara pour 75 000 le mois alors que si toi tu la payes 65 000 le mois ici elle ne va jamais quitter le pays et les filles et les filles savent que ils ne savent pas ici que quand on les recrute pour partir leurs parents aussi ont déjà acquissé les 2 ans en avance de leur salaire ah bon ? ah oui c'est pour ça que ça devient comme de l'esclavage parce que la fille bara toute la journée et puis il n'y a pas de tchè ils ont déjà d'abord le tchè donc c'est nous les premiers responsables qui les poussons à aller et j'ai fait un poste comme ça ils m'ont insulté qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit eux ? que toi tu as l'argent c'est pour ça que tu embauches est-ce que c'est obligé d'embaucher quelqu'un ? c'est pas obligé si tu n'as pas l'argent si tu ne peux pas respecter la personne c'est pas ton frère c'est pas ta soeur oui non elle est allée le prendre du village elle traîne au village c'est enfant de quelqu'un toi tu es sûr aujourd'hui que tu vas embaucher quelqu'un à payer 20 000, 30 000 ans ça peut suffire une idée toi tu dis aux gens voler moi et puis d'ailleurs la nounou que tu vas laisser ou bien la fille de ménage que tu vas laisser avec tes enfants toute la journée elle se lève à 6 heures avant toi elle nettoie toute la maison elle fait le dabali vous venez du boulot vous dabassez les enfants vont à l'école c'est elle qui les habille quand ils viennent c'est elle qui les reçoit quand il n'est pas là c'est elle qui fait tout pour eux c'est comme la deuxième moment des enfants donc si tu la maltraites c'est normal ou elle va penser à poli ou elle va penser à faire autre chose parce que dès qu'elle vient te parler d'augmentation tu dis non ça va pas mais c'est toi tu allais payer le produit de tchal à la fin du mois tu enlèves d'abord ton salaire 50-60 000 et puis c'est la petite fille que tu envoies pour payer donc c'est normal que si tu enlèves 10 000 de ton tchal parce que ça donne le cancer bien sûr et puis tu ajoutes l'argent de la vie ça fait quoi ? nous on est toujours en train de les insuter nous ils ont volé nous ils ont fait mais c'est normal quelqu'un chez toi la personne n'est pas à l'aise mais tu les traites comme ça fait rien la personne c'est que tu as le djem et tu ne veux pas donner elle ne veut pas donner elle préfère aller c'est tchal ça mais à propos de tchal deux jours là deux jours là je entends mal même dans deux jours là non les filles multicolores, bicolores, sexicolores tout ça va sortir sur la toile il y a des filles quand elles viennent maintenant là si elle n'a pas de chance quand elle te regarde le profil comme ça si elle est à gauche comme ça quand elle te regarde le profil tu kiffes mais si elle se retourne tu ne vas même pas savoir que c'est la même personne parce qu'elle a mis un peu plus de produits ici qu'ici donc c'est rétro vers toi oui oui non c'est tout un gâté à l'heure tu sais un jour moi je t'aille pour quand je t'aille mon petit frère et on était arrêté en bord du déroute à cause il y a une fille qui est descendue avant de descendre du taxi la voix est juste oh claire comme ça dans le taxi j'ai réellement bien la voix est bien mais dès qu'elle a ouvert la portière qu'elle a déposé le pied pour sa franche elle n'a pas de chance j'ai dit il y a des mots aujourd'hui là tellement elles frottent là les mains là c'est comme c'est comme maillot de juventus c'est un plan noir plan noir non ça fait pitié parce que quand tu vois des verges du il y a des verges du la main tu caresses la goutte on doit rester dedans c'est un premier coup tout est mélangique mais il n'y a aucun contrôle aujourd'hui toute personne qui se lève sur la toile il devient chimiste oui c'est ça auto chimiste il frappe le framponnage bizarre et puis il te dit des savons pour métis savons qu'on t'aime parce que tu as vu il y a trois ou quatre jouent la vidéo où la femme est à quatre pattes dans la baignoire et puis on la décape on dirait ils sont en train d'enlever des ciments sur son corps est-ce que tu as vu ça et puis nous on applaudit et puis c'est les ivoiriens là waouh elles sont en train là-bas en une boxe jean elle se fait cuit elle vient sur le poste pour dénigrer ça veut dire quoi ça mais elle est déjà en train dans les boxe de la feuille vite fait même vite fait à un moment donné nous on voit dernièrement ça là les gens vont encore dire comme ce gars là comme bon il est né il a la peau blanche mais il comprend pas les blancs veulent se bronzer pour devenir noir les noirs veulent se décaper pour devenir blanc non il y a quelque chose qui va pas mais c'est dieu qui t'a donné cette couleur c'est dieu oui non il sait que je suis zoo mais c'est naturel quoi tu vois tu n'as pas besoin de frotter les je ne suis pas c'est moi qui disais je t'en veux pour tes cheveux non moi je n'en ai pas tu sais dans la vie là certains prennent Dieu prend quelque chose il donne quelque chose bon là c'est le contraste vous même vous voyez des règles de la main descend bon pour moi là elle est sortie ici d'accord mais je ne l'en veux pas aux causes normales je n'ai pas allé me frotter pour avoir cheveux je te jure que chaque jour il y a au moins 10 go qui rentrent dans mon inbox pour me dire qu'ils ont les vrais produits pour mes cheveux comme si tu sais pas j'ai appelé en Turquie une fois j'ai appelé en Turquie j'ai vu un numéro qu'à chez au Liban pour les implants donc j'appelle j'ai dit allo Joe c'est comment je veux c'est là où on fait les implants il dit oui oui je dis c'est combien il dit ça dépend de la superficie j'ai dit 4 hectares donc lui il a coupé le téléphone et puis on s'enlissait donc Dieu t'a enlevé c'est fini ah il a devenu la superficie oui parce que non superficie de la zone parce que mais il n'y a plus rien donc il y a des 4 hectares 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 un moment j'en ai Dieu c'est Dieu on n'a pas besoin de cheveux ou bien de quoi que ce soit même la plus vilaine fille au monde il y a c'est un mannequin et quelqu'un oui bien sûr et puis c'est eux-mêmes qui cherchent vous faites série non mais j'ai même mais en fait c'est quoi je voulais dire c'est quelque chose c'est que tu en veux aussi à cette personne là qui crée c'est qui crée c'est produit tout ça t'as où tu veux m'envoyer là il n'y a pas parti t'as un frère libanais même qui sont dedans aïe eux ils sont dedans moi j'ai dit hier eux ils sont j'ai dit l'Etat l'Etat ivoirien au moins les usines que ce soit libanais ou ivoirien peuvent un contrôler ça dit que tu peux aller acheter un flacon il y a l'étiquette derrière bien sûr s'il y a un problème tu sais où t'es pas au moins tu envoies au labo tu analyses les produits qui sont dedans le pourcentage tout là il n'y a pas de soucis celui qui n'est pas dans les règles il va payer mais l'égo de facebook il y a une même qui s'appelle Lolo Bouteille ah il ne connaît pas il n'a 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 pas tranquillement tranquille la gueule mais il faut continuer moi je ne sais qu'elle fait parce que elle et le général ils ont compris les réseaux sociaux il y a des gens qui sont en train de qui passent leur journal est dénigré ils sont foutés ils avancent donc c'est important c'est son baiement là qui fait d'elle ce qu'elle est moi je suis fort quand tu viens à la bidjame il faut venir me voir moi je suis fort c'est fini voilà ça n'a pas commencé ça n'a pas commencé oui le social aussi c'est fait pour ça si aujourd'hui l'état a besoin de toi dans un domaine social que tu ne viens pas ça veut dire qu'à un moment donné tu as un parti pris alors que nous on est open à tout le monde aujourd'hui c'est ça c'est deux mains qui se lavent bien sûr voilà c'est deux montagnes qui ne se croisent pas voilà maintenant aujourd'hui tu viens sur la plateforme tu as ton concert nous on est là avec toi et puis dans ton concert quand tu vas faire tes publications partout nous aussi on est là-bas donc tout le monde nous voit il faut pas penser que je suis bête ou bien tiens malin mais non c'est plus un problème de leadership de qui fait quoi c'est comment nous organiser aujourd'hui à pouvoir garder cette Côte d'Ivoire qui est citée comme exemple dans tous les pays et ça passe par le social en tout cas voilà qu'il a bien dit il a déjà dit son dernier mot en même temps voilà merci beaucoup de nous avoir suivis nous étions à l'émission FAF avec Hassan Hayek quelqu'un qui a décidé de donner de sa personne pour aider les personnes les plus communis aujourd'hui beaucoup de gens ont compris son combat beaucoup de gens ont compris un peu l'idée voilà des gens voient dans la même direction que lui il y a beaucoup de près de près de 180 000 personnes qui sont avec lui dans son mouvement et aujourd'hui beaucoup de familles ont été vraiment aidées tout ça franchement ça fait plaisir et FAF c'est pas seulement voilà une émission pour créer le buzz pour attaquer les gens et tout c'est aussi une émission il faut parler des bonnes choses qui font du bien voilà donc moi même tout à l'heure peut-être que je je prends mon enveloppe ça fait trois mois il n'a pas pu mon loyer parce qu'il peut m'aider aussi voilà mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi rendez-vous la semaine prochaine prends sa photo on va faire un appel aux dons pour lui on fait un appel aux dons pour lui tout de suite c'est ça bon quoi oui on fait comment comment on fait le dons tu as fait les gens on dit on dirait que lui même c'est pas Gramsci déjà il n'est pas mal à lui il demande donc déjà toi moi on fait ça en couloir on fait ça en speech toi tu connais et puis tu fais exprès c'est mieux c'est si tu m'as tu allais me vendre sur internet non pas de vol j'avais publié par un avatar et puis moi j'ai fallu et puis j'ai rien voilà mesdames et messieurs merci beaucoup vous aviez Mardoché est celui-là même qui est à la post-production vous avez à vous parler quoi la programmation à relais le bengis est le réalisateur de cette émission merci à tous et à toutes que Dieu vous bénisse et on est ensemble merci à tous